Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode de l'Extrême Montagnard en compagnie de Dylan. Salut ! Et aujourd'hui, début du RP, je vous laisse suivre tout ça en images. Ah ben parfait, il arrive. Enfin. Oh, stop, stop, stop. Hey, salut cousin. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Je t'attendais. Moi aussi. J'avais hâte d'arriver, la route était longue. Ouais. Bon alors, du coup, ça me fait vraiment plaisir franchement que tu viennes. Ah ben oui, ça me fait aussi plaisir de te revoir. Ouais, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir que tu viennes franchement aider à ma petite entreprise de travaux forestiers. Ouais, mais quand même, je m'en demande pas trop, hein. Oui, t'inquiète, t'apprendras sur le tas. Ouais, mais moi je commence à me faire feu maintenant, hein. Bon du coup... Regarde, putain, moi je vais faire comme lui, tu vois. Oh, papé, bonjour. Ah, lui, il reste souvent. Ah oui, oui, oui. Il se vomifie presque. Quand je suis parti, il était toujours dans sa position, mais bon. Bon alors, du coup, voilà, ça fait plaisir franchement que tu viennes m'aider. J'avais besoin d'aide pour bien lancer la carrière. Ce que je te propose, c'est d'aller éteindre ton pick-up et comme ça, je te présente un peu... Bon, oui, oui, parce que là, la descente, c'est pas un truc qu'il appelle, de toute façon. Parfait. Alors, du coup, j'ai commencé à acheter du matos. Bon, on est un peu endettés, mais c'est pas grand-chose. Du coup, je vais te montrer un peu le matos qu'on a. De toute façon, on va vite rentabiliser après. Donc, là, c'est ton pick-up parce que je vois, ouais, ouais, il date de ta belle époque. Parce que je vois, ah ouais, ça va, t'as des plaques congles exceptionnelles dessus et tout. Ça peut servir, franchement. Eh oui. Ça peut servir. Donc ça, c'est mon véhicule. Oh, il est bien fait. C'est mon sprinter. Il est... En plus, c'est ta petite peinture. Ouais. Ouais. Donc voilà, pour le moment, je ne l'ai pas encore ré-ématriculé, mais bon, ça, ça va venir. Du coup, tu pourras t'en servir aussi, pas de souci. Il va servir surtout à nous déplacer et à faire... À transporter des objets, voilà. Ok. Si jamais. Là, il y a l'unimog. Donc lui, je l'ai acheté exprès pour notre entreprise. Parce que je me suis dit, ben voilà, il faut quand même un véhicule qui soit assez haut, assez 4x4, polyvalent, sur lequel on puisse mettre des trucs et tout ça. En plus, le siège du passager est plutôt confortable, donc on pourra se déplacer les deux à la fois. Il passe comme en dos, hein. Maintenant, j'ai mal, hein. Voilà, viens, je te présente un peu le reste. Ouais. Donc là, du coup, tu vois, t'as tous les godets, enfin, tout ce qui s'accroche sur le télescope. Ok. La pince à bois, la nacelle pour quand on va faire de l'élagage, et la fourche à palettes. Ok. Donc tout ça, c'est pour le télescope. Après, quand on va là-bas... Ah, attends, d'abord, j'ai oublié par là. J'ai tellement de nouveaux matos que, bon, voilà. Oui, ben, porte-monnaie, t'as toujours vraiment mal. Ouais, ouais, enfin... On est un peu dans le rouge en ce moment, hein, comme je viens de te le dire. Là, tu vois ce tracteur, là, l'Ursus ? Oui. Celui-là, il venait déjà du proprio. Donc, voilà, il me l'a laissé, de l'ancien proprio. Les faucheuses, pareil. Ok. La benne, pareil. Il n'y a que ces deux matériaux que j'ai rajouté. Donc, ça, c'est le coupeur de souches, et ça, c'est pour replanter les arbres, donc voilà. Ok. C'est apprentissage rapide, t'inquiète, c'est facile. Ouais, je m'en doute bien. Ah, mais toi, tout est facile. Ouais. Donc, après, là, on arrive sur... Eh, oh, oh, moi, je connais pas la ferme, ralentis. La plupart des véhicules... Ouais, viens, je suis là. Donc, c'est bon, t'arrives. Ça ne l'a pas bien, ce truc. Donc, là, on a le premier styreur version forest. Donc, lui, je me le suis acheté, parce que c'est quand même plus pratique de faire du forestier avec un tracteur forestier. Lui, il y était déjà, donc c'est un deuxième styreur, donc il a la fourche, voilà. On peut, on peut tout avoir... Enfin, voilà, il peut servir au kazoo, quoi. Le Manitou, ok, je dis n'importe quoi. Le Téléscolibère... C'est compliqué. Le Téléscolibère... En plus, tu connais même pas ton matos. Si, si. Le Téléscolibère, euh... Voilà, donc, il est tout neuf, sinon on essaie de ne pas trop le toucher. Enfin, de ne pas trop le cogner. Le Réveiller surtout, hein. Donc, il... Tu le connais, quoi, je le suis, hein. Il est, voilà, il est franchement super bien, j'ai déjà un peu essayé. Le John Deere 548H, lui, c'est un débardeur, donc du coup, du coup, tu peux... Voilà, c'est l'ancien proprio qui me l'a laissé. Lui, pareil, on essaiera, et parce que je ne suis pas encore trop sûr de sa fiabilité, tu vois. Ok. Donc, si jamais il déconne un peu, on le vendra, et puis voilà. Et enfin, le chargeur articulé New Holland, avec la grosse pince à grume. Voilà, donc, les deux ensemble, ça peut faire du bon boulot. Le Téléscolibère et le New Holland. Alors, maintenant, on va passer au plus gros du matos. Et donc, je l'ai stocké dans le gros garage. Bon, voilà, il y a une raison, c'est un peu du matos qui est coûteux. Ça va représenter plus de la moitié du budget, quand même. Ouais. Tu suis ? Oui, je suis là. Donc, le Volvo 750, grumier. Lui, il est tout neuf, il vient de sortir sur le marché. C'est un truc de malade, il est assez imposant. Il est impressionnant, voilà, avec la remorque à grume. La remorque à grume, voilà. Donc, si jamais, en fonction de comment on se débrouillera, certains jours, soit on pourra charger avec les Téléscols, soit si le camion n'est pas arrivé, on déposera tout en tas, et il chargera avec sa grue. Donc, voilà, j'ai pris avec grume, un grumier, tout est normal. Comme ça, il est indépendant, tu vois. Ok, oui. Là, j'ai le Mercedes Actros de TP. Lui, il est vraiment bien parce qu'il n'est pas super bas, en fait. Ah oui. Bon, quand même, il faudra faire attention avec les véhicules, je ne te dis pas le contraire. Notamment, les deux camions et mon sprinter, parce qu'ils ne sont pas super hauts, il faudra quand même faire assez gaffe. Derrière le porte-char. Ah oui, bien fait. Voilà. Il est bon. Ouais. Il a la ponce scorpion. Voilà, donc, ça, c'est un matériel assez conséquent. Bon, voilà, c'est un joli petit joujou, il ne faut pas faire le coin avec, quand même. Oups. Mais voilà, il est vraiment super utile. J'ai demandé au vendeur, ça coupe les arbres comme si tu coupes du saucisson. C'est vraiment énorme. En plus, avec les deux télescopes qu'on a appris, ça va être assez imposant. Voilà. Où es-tu ? Où es-tu ? Voilà, tu es là. Alors, j'ai eu assez récemment, donc là, si tu veux, j'ai lancé un peu des appels d'offres. Ok. Donc, j'ai eu une proposition, un mec qui m'a fait une proposition. Oui. C'est de créer, donc tu vas voir, c'est une grande forêt, c'est la grande forêt du coin, la grande forêt communale. Il m'a proposé de créer un chemin d'accès, en fait, entre deux zones, entre deux sentiers. Pour la simple et bonne raison que ce coin-là n'a pas trop d'accès rapide. Du coup, il m'a demandé à ce qu'on le fasse. Donc, du coup, on devrait avoir besoin, dans celui-là, de la Ponce, de d'autres véhicules. Mais ça, on verra après, de toute façon. Et par contre, le truc, c'est qu'on aura surtout besoin d'un bulldozer. Alors, ça, j'en ai pas encore, mais je pense qu'on peut le louer. On peut le louer chez le concessio. Et alors, voyons, je vais faire un tour vite fait chez le concessionnaire. Là, on a... Alors, c'est super cool. Il a fait un beau petit site internet. Je sais pas dans quoi il a mis... Voilà ça. Alors, il nous propose un 4R Pilar D7R. En location. Donc, ça, c'est le prix neuf. Donc, je sais pas ce que ça donnerait en location. Donc, je sais pas si ça te dit, si t'en as déjà conduit un. Je pense que ça pourrait être faisable. Enfin, c'est assez simple après. Tu penses que ça le fait ? Oui, bah oui. Allez, je lui demande une location. Voilà, parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Donc, ce que je te propose, pour te familiariser avec les engins, ça serait pas mal que t'ailles le chercher avec l'actros. Attention à la peinture. Ouais. Écoute, après, voilà. Si tu te le sens... Bon, pour celui-là, il n'y aura pas besoin de mettre des trucs spéciaux. Fais juste gaffe quand tu le sors, voilà. Prends bien le virage assez large. Moi, je t'attends, je vais dans le Sprinter. Allo, allo ? Oui ? Test de Siby, bon, ça a l'air de marché. Je ne l'ai pas encore installé dans tous les véhicules, mais en tout cas, je l'ai installé dans le Sprinter. Ouais, il y a deux, trois tracteurs qui ne sont pas équipés pour le moment. Voilà, donc ça, ça restera. Ça reste à voir. Tu me dis, t'arrives bientôt là, ça va, tu te débrouilles ? Oui, oui, mais je cherche où est le vendeur, presque. Allo, allo ? Oui, oui, je... Il est où le vendeur ? Le hangar ? Non, le vendeur. Viens, 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 c'est vers derrière. Pourquoi je me suis boqué ? Viens vers moi. Oh, ok. J'arrive, j'arrive. Attention, attention ! Il ne s'est pas passé loin, là. Vas-y doucement pour commencer. Oui, parce que là, la pêcheur, elle devait être déjà réglée. Elle est où la sortie, dans ce pays ? Hop, elle est par là. Je fais gaffe, quand même, il y a ton pick-up qui est en plein milieu. Hop, on se demande, c'est qui qui va aller laisser là. En plus, quand je suis arrivé, c'est gentil, c'est après la fin de la vie que j'ai mis avec Jonathan Supramny. Ah, le drive control, c'est pas le feu. Merde, j'étais... Je suis pas à y croire que j'ai détaché la remorque. T'as fait toucher la remorque ? Non, j'ai détaché la remorque. Ah, ouf, ça me rassure. Ta punaise, le drive control... Euh, la sortie, elle est par là. C'est bon, là, tu arrives à suivre un peu ? Oh, oui, oui, il faut que je m'habitue un petit peu. Ça a l'air un petit peu compliqué. Fais gaffe, là, ce virage, faut le prendre quand même assez large. En plus, tu me laisses tous les gros enjeux pour moi. Ah, ben, si tu préfères, je le prends, écoute. Oh, non, 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 parce qu'avec toi, ça va être pire. Bon, après, il faut juste prendre le temps de commencer à le manœuvrer. Mais ça va, en fait, ça passe assez rapidement, généralement. Heureusement que c'est une vie de pauvée, parce que s'il y aurait eu du trafic. C'est, ouais. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a des petites routes par-ci, par-là. Donc, du coup, ça va, tu suis ? Oui, oui, je garde des distances de sécurité par rapport à toi. Ok. Euh, la prochaine virage, on tourne à droite, fais gaffe, c'est assez serré. Oui, je vois ça. Hop, là, c'est tout droit. Je t'attends chez le concession, il est au bout de la ligne à droite. Ok. Un beau petit bijou. Ah ouais, franchement, celui-là, il faudrait y faire super gaffe. Fais gaffe à l'entrée aussi. Au pire, pour l'instant, on les laisse au milieu, on verra ça après. Tu veux que je me gare plutôt ? On reste au milieu de la route, pour l'instant, on va déjà voir ce que ça donne. Je vais me mettre un petit peu sur la gauche. Ouais, voilà. Ouais, voilà, là, t'es... Pour se charger tranquillement. Là, t'es pas mal. Ouais, voilà, parfait, parfait. Je vais baisser les petites rampes. Euh, ouais, si tu trouves comment faire, vas-y. Normalement, j'ai mis l'option, euh, comment dire, télescopique. Enfin, euh, électronique, je veux dire. Contrôlable depuis... Ah oui, depuis... Elles sont contrôlables depuis le... L'intérieur, oui, j'ai trouvé le petit bouton. Comme tu as pu le remarquer, voilà, parfait. Très sympa. Alors... Ce petit cat, donc, il est pas là, le concessio ? Bon, tant pis, de toute façon, il m'avait dit que si j'avais besoin de matos, j'avais qu'à venir le chercher. Voyons voir. Oh, il est pas mal. Il est assez spacieux dedans. Il est un peu spécial, mais il est spacieux. Attention, Rayuray, toi. Parce que, je me souviens, quand je t'ai connu, hein. Ouh. Même la voiture... Il en fait libérer. Oh, ouais. Oh, là, là, c'est bon quand même. Ah, t'aurais dû acheter des casques. Ah, ouais. Franchement, je regrette. Euh, tu peux me guider, s'il te plaît, parce que ça, c'est pas super pratique, surtout au premier. Vas-y, viens plus vers là-bas. Ah, t'as le droit. Ouais. Ah, non, tu peux venir. Je suis sur la table. Ouh, là. Euh, alors... Je vais monter un petit peu sur les rampes, attention, pour me reculer de dessus. Vas-y, pars un peu plus sur ta droite. Ma droite ? Oui. Et centre-toi. Bon, centre-toi. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche. 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 Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Ah, oui, t'es parti à droite. Gauche. Gauche. À gauche. Gauche. C'est bon. Bon, on se trouve pas. Ouais, c'est un peu galère. On va voir un peu comment je suis par rapport à l'armement. Mais t'es complètement décalé. Ah, ben voilà. Ouais, c'est sûr, c'est plus facile quand c'est le concession qui vient le garer. Ouais, c'est sûr. Ça va, t'arrives à fermer les rampes ? Oui, oui, oui. Elle se ferme un petit peu doucement. Ouais, ok, parfait. Ouais, en fait, t'as raison. Ouais, on peut mettre que le 4, ouais. Limite, on pourrait mettre un petit outil. Ouais, non, il n'y a pas de quoi mettre. Ok, donc t'es prêt ? Oui, je vais seulement ressortir en marche arrière pour... Ou alors tu fais le demi-tour là-bas, au fond. Oui, je pense que je vais faire ça parce que... Je te guide si tu veux. Oui, s'il te plaît, merci cousin. Ok, attends, alors, alors, d'abord je te guide à l'avant. Euh, je pense que, ouais, vas-y, commence un peu à tourner. Ok, c'est bon, tu peux braquer. Euh, vas-y, avance un peu encore, encore un peu. Parfait. Là, c'est bon, là, je me suis bien remis sur la route. La roue mort est derrière, c'est bon ? Euh, ouais. Ok, c'est parti. Ouf, il y a des feuilles. Ok, attends, du coup, je vais... J'ai quand même bougé le sprinter. Ok. Ah, il y a quelques... C'est un petit peu... Ah, c'est trois, là. Ah, oui. Attends, tu te reculques, t'es derrière moi, là ? Non, vas-y, je te juge, je me re-recule, non. Euh, toi, sois-tu, je me re-cule, voilà. J'ai pas trop de visibilité dans ces rétros. Et doucement, j'ai un chargement, bon. Ouais, ouais. T'inquiète. Je vais prendre tout mon temps, hein. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup de chargement. Si jamais, je t'ai pas dit aussi, tous les véhicules sont équipés des fonctions 4x4 et blocages différentiels. Ah oui, ça, c'est bien. Du coup, si jamais, au moment, tu galères, tu pourras le mettre, quoi. Ok, pas de souci. Alors, ouais, attention. Oh là ! Euh, mon cléotant. Ah oui, les cléotants aussi, ils sont bizarre sur les canyons, les cléotants. Ouais, moi, je les mets jamais sur le sprinter. Oh bah oui, mais toi... Bon, ça va, y a pas beaucoup de monde, là, si tu veux, donc, c'est pas vraiment super dangereux, quoi. Mais bon, après, je suis quand même prudent sur la route. Oui, mieux vaut. Ouais. C'est clair. Là, du coup, tu m'as lamenté. Ouais, ouais. Ah, peut-être qu'il faudrait... Ouais, peut-être qu'il vaudrait mieux que tu rentres... Euh... Attends, euh... Tu vois où je suis ? Bah, attends, moi, je suis à peine dans le virage. Je suis là, bah, derrière toi, maintenant. Ok, bah, arrête-toi là où je suis, je vais juste regarder un truc à la ferme, parce que si jamais, peut-être qu'il faudrait que tu rentres par là. Euh, attends, je vais te dire s'il y a besoin de prendre un... Je me mets sur le côté. De prendre quelque chose ou pas. Alors, euh... Côté... Côté, 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 côté... Euh, non, ça, y a pas besoin. Non, ça, c'est trop grand. Je pense à des trucs en même temps. Euh, donc, il n'y aura pas besoin de faire des palais. Euh, ok, non, normalement, il n'y a pas besoin de prendre quelque chose, donc, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu tournes à droite. Euh, droite ? Euh, ok. Tu reviens un peu devant ma ferme, enfin, devant la... devant la... le siège, quoi, enfin, là. Alors, hop, je pars à ma droite, alors. Est-ce que je peux commencer à braquer ? Ouais, là, tu peux commencer à l'aise. Là, t'es trop... Stop ! Allez, marche arrière. Tu peux... tu passes à l'aise au niveau de la remorque. Ouais, je fais marche arrière un petit peu. Ouais, ouais, vas-y. Hop, c'est... c'est bon, là. Ouais, je te dis au niveau de la remorque, ouais, ça passe à l'aise. J'aurai avance la remorque derrière, c'est bon, c'est parfait, c'est vrai que ça se fait un petit peu tout droit, ouais, voilà. C'est bon, là, t'es super. Ok, c'est parfait. Écoute, comme moi, je suis un peu plus habitué à mon... A ton matériel, oui. Ouais, à mon camion, et que toi, t'es plus habitué, c'est bon, c'est bon, c'est bon, là. Et que toi, t'es plus habitué à ton pick-up, ce que je te propose, c'est que, comme j'ai vu que le tien, il avait des fonctions voiture-pilote, tout ça, qu'on voit exceptionnel, ce qu'il faudrait faire, ça serait que tu passes devant moi avec ton 4x4, avec ton pick-up. Ok. Ou devant ou derrière, je sais pas si ce que tu... Je pense que je passerai derrière parce que je connais pas trop... Ouais. ...encore ce pays, tu sais que la France, c'est complètement différent, donc, voilà. Ouais, ok, c'est bon, là, t'y arrives ? Je suis en train de démarrer parce que les clés, elles étaient tombées. Ah, ok. Moi, du coup, je vais m'occuper de tout ça. Hop, on met les gyros, quand même. Oui, petite marche arrière. Voilà. Ah oui, ici, la marche arrière, il faut s'habituer, elle est en haut à gauche. C'est pas qu'on met des anciens véhicules, ou des fois, il y en a qui sont en bas à droite. Ok, c'est bon, je commence un peu à avancer. Je me mets du coup en voiture suiveuse. Ok, là, on est pas mal. Du coup, on va aller le livrer à l'endroit du chantier. Alors, on va aller le livrer à l'endroit le plus proche du chantier. Parce que, si tu veux, il y a en quelque sorte de la place au haut du chantier, et il y a aussi de la place au bas du chantier. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux le mettre en bas. Et si jamais, après, on mettra les coupes d'arbres en haut. Ok, pas de souci. Voilà, ça pourrait être assez intéressant comme ça. Petit rond-point, donc, tu vois. Ouais. Là, j'oublie pas de mettre le clignot, tu vois. C'est rare, tu les mets. Ah, les rétros dans celui-là, ils sont super, comparé à mon sprinter, où les rétros, ils sont défoncés. On y voit rien dans les rétros de mon sprinter. C'est pour ça que je savais pas trop où t'en étais. J'ai pas trop de vue derrière avec la benne. Ah, des fois, ouais, faudrait que je débâche la benne ces jours. En plus, ça sera plus pratique pour tout, en fait. Ouais. Comme ça, on pourra charger aussi. J'enlèverai la bâche. C'est sûr. J'hésite pas à me mettre au milieu de la route pour éviter le dépassement. Ouais, ouais, vas-y, pas de souci. T'as un côté remorque, là, je suis comment ? Je suis bien là, côté remorque. Ouais, ouais, c'est bon, vas-y, tu peux moi. Ok, parfait. Ah, ouais, là, on a des 20 travaux, là, ils sont en train de faire des travaux depuis quelques... Depuis deux semaines environ, ils sont en train de refaire toute cette partie de route. Faut qu'on essaie les jours de les aider, au cas où, si on n'a rien à faire. Ouais, ouais, écoute, ben, pour l'instant, on a assez à faire. Euh, je vois pas trop parce que là, mon pick-up, tu sais, des fois, il y a un peu juste là. Donc, il faudrait que j'aille faire un petit peu le plein, tu vois. Mais sinon, oui, tu passes la crème. Ok, là, je suis parfait. Ok, ça va, bon, ça va. En ce moment, j'arrive à voir. Alors, comme tu peux le voir, à gauche, là, on arrive à la pépinerie. Du coup, c'est là qu'on viendra chercher quand on aura besoin pour charger, enfin, pour replanter, tu vois. Ok, attends, on m'avait interpellé au niveau du chantier, pour ça avoir une information, tu sais. Ouais. Ils voulaient savoir si on avait besoin d'aide au cas où, mais bon, vu qu'ils avancent pas leur chantier. Ouais, ils avancent pas beaucoup, les mecs. Du coup, voilà, il reste plus qu'à l'avance. Ok, c'est bon, je vois que t'es arrivé. Oui, oui. Je suis là, maintenant, faut faire attention. Alors, ouais, faut aller super doucement, parce que j'ai vraiment peur d'abîmer la... Oui, surtout avec les feuilles qu'il y a, en plus, tu m'en fais tomber sur ma voiture. Ouais, et puis surtout, là, il y a pas mal de trous, c'est un chemin qui est pas super récent. Ah, oui. Et du coup, il est un peu destroy de temps en temps, quoi. Ouais, il est cabosseux aussi. Ouais, alors, je crois bien que c'est là qu'il faut tourner. Alors, je vais essayer quand même de pas me mettre en l'air dans ce trou. Oula. Ok, parfait. Ouais, la remorque, ça va. Mais elle suit quand même, elle est assez haute, l'air de rien, elle suit. Ouais, ouais. Elle suit bien. Par contre, ouais, faut que je fasse attention à mon pare-choc. Je sais pas si je me mets là ou pas. Attends, je vais me mettre là pour commencer, parce que je sais plus trop où c'est exactement le lieu du... Ah, il y en a déjà qui bossent, je sais pas si t'entends, moi j'entendais trop sur moi. Ah, oui. Bah tiens, prends mon pick-up, si je veux. Soil est. Ouais, je vais bien le prendre, si t'es pas bien. Hop, là, il n'y a pas une voiture pilote, moi, là, je te ferme la plaque, du coup, on est arrivé à destination. Ouais, ouais. Hop, merci. Alors, voyons, faut que je me débrouille. Je viens avec toi, si tu veux. Ok, ouais, bah vas-y, viens. Qui est là ? Oui, oui, j'ai su, t'inquiète pas. Ok, ouais, il est quand même assez sensé le top de terre. Euh, je... Donc je crois que c'est un poil plus loin quand même le chantier, si je me trompe pas. Ah ouais, tu préfères pas plutôt que là, après, on n'a qu'avec le bulldozer ? Parce qu'en camion, ça peut être un petit peu limite quand même. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, alors... Je te ferai une petite taille. Ici, on pourrait peut-être remettre le camion, à la limite. Attends, je ne vois pas trop parce que, tu sais, ici, les vitres... Ouais, non, mais limite, ouais, voilà, je prenais juste mes marques. Oui, mais je pense qu'au roi de cousin, tu peux venir ici. Ouais, à la limite, tu peux venir ici, viens, remonte-toi. Vas-y, merci. Et puis sinon, de toute façon, je crois que c'est un poil plus loin le chantier, et c'est par ici. Euh, je crois que c'est par là. Donc si jamais c'est par là, euh... On mettra, ben ici, ouais, voilà, ici, il y a de quoi mettre. Et si jamais c'est de... Plutôt vers le lac, oh, ben, on mettra vers le lac, tout simplement. On va rapprocher le camion déjà parce qu'on est un peu loin quand même. Euh, ouais, du coup, quand même, je préfère avant, euh, demander aux... Aux... Aux propriétaires. Aux propriétaires de la forêt, ouais, enfin, voilà. Ouais, pour avoir plus d'informations, quand même, qu'on n'aille pas faire en chantier ailleurs. Voilà, voilà, tout à fait. Alors, attends, là, par contre, faut pas que je me prenne... Le bord. C'est pas super facile. Il est long, en fait, ton pick-up, hein, on a l'air de rien. Ouais, il est long, mais surtout dans les virages, il est très sensible. Ouais. J'ai remarqué ça aussi. Dans le virage et dans le freinage. Ok. J'ai pas choisi le meilleur endroit pour faire demi-tour, mais bon, ça va, écoutez. On y est... Ah, effectivement, ouais, les suspensions aussi, elles... Elles tremblent un peu. Par contre, en vitesse, il envoie. Ouais. Ouais, donc, je pense que c'est plus vers là, en fait, parce que là-bas, tu t'expliques, là-bas, c'est trop pris de l'autre sortie. Donc, du coup, c'est pas possible. Ok, ouais. Du coup, ce qu'on va faire, je te laisse derrière mon camion, peut-être. Bah, je repasse en voiture au pilote, en cas où. Ouais, y a pas grand monde, la façon, donc, si tu veux suivre, après, tu peux suivre. Voilà. Si tu veux suivre, tu suis, mais là, surtout, je vais y amener le camion. Euh, hop. Attends, je passe en voiture au pilote, ou non ? Toujours, quoi. Je sais pas, comme tu... Non, peut-être que c'est pas la peine. Si jamais on a besoin de mettre du matos à disposition, mais pas immédiat, on le mettra sur ce parking. Par contre, je pense que si on a besoin de matos immédiat, comme là, le bulldo, tu vois, on le mettra tout au niveau du... Ouais, remarque, le bulldo, il est pas si immédiat que ça. Bon, bref, c'est pas grave. Dans le pire des cas, on les bougera. Voilà. Donc, au prochain voyage, on y apportera la ponce, au voyage d'après, le télescope et le chargeur. Ok, oui. Et puis, voilà. Alors, ça va peut-être une mince affaire, là aussi, je pense. Je... Je suis resté au milieu de la route, un petit peu sur le côté. Ok, merci. Déjà en voir. Dis-moi comment je baisse les plaques, les... Les rampes. Les rampes, ouais. Est-ce que là, je les baisse ? Euh, non. Non, là. Non, là, t'as grandi. Ouais, j'ai un peu foiré le coup. Là. Non. 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 Oui. Ah, là. Oui. Ok, parfait. De l'autre côté. De l'autre côté. C'est bon, là. C'est bon. Ok, parfait. Tu peux le décharger, s'il te plaît, pendant ce temps, je reste un peu bloqué. Je sais, ça va être galère. Oui, mais par contre, il faudrait que tu me retracisse la partie centrale du plateau. Comme ça ? Non, maintenant. Voilà. Et la partie de l'autre côté. Voilà. C'est bon, merci. Ah, j'ai pas encore trop l'habitude, tu vois, parce que c'est des commandes qui ont été rajoutées après sur ce... Et t'as pas l'habitude de déverrouiller le chargement, aussi. Euh, ouais. C'est bon ? Ouais, normalement, c'est bon. Ah, du coup, non. Oh là là. Euh, si jamais il passe le 4x4. Ah, c'est bon. J'ai réussi à me... Oula, oula. Non, non, t'as le chargement qui est verrouillé, non. Ah non, mais... Je pense savoir pourquoi. Mais oui, ma mentalité n'est toujours pas changée. J'étais resté sur le frein. C'est sûr que sur... Oui, oui, sur le frein, je pouvais jamais démarrer. Ah bah oui. Oups. C'est bon, je suis sorti. Je suis sorti. Euh, je peux fermer la remorque ? Vas-y. Ah ouais, c'est bon, là, je vois quand elle se ferme. Ok, c'est bon, normalement, c'est fermé. Je fais une marche arrière pour sortir. Ouais, va le garder au pire, juste là, dans la forêt, quand je sors. Ouais, voilà, juste là, ça ira pour le moment. Je te guide un petit peu au niveau marche arrière, parce qu'il y a mon pick-up, du coup. Euh... Vas-y, recule. Attends, attends, on va un peu l'éteindre, du coup, peut-être, c'est pas lui. Ouais, ben, du coup, relève-moi tes rangs, peut-être, je vais positionner mon pick-up, et du coup, je le laisse là-bas. Ah, voilà, j'avais pas réussi à l'éteindre. Euh, attends, parce que, du coup... Ah ouais, tu veux mettre le pick-up dedans ? Ah oui, c'est comme ça, c'est bon. On va plus s'en servir avant qu'il... Parce qu'on retourne, comme ça, tu me seras prêt à se porter. Euh, du coup, je sais pas... Attends, regarde, je vais quand même un peu l'avancer avant le camion. Tu vas me dire si ça passe au fond. Ok. Au bout de la route, quoi. Faudrait me dire si ça passe, parce que je suis pas sûr. Voilà, il y a une espèce de parking, on pourrait y mettre les véhicules. Ok, attends, parce que... Dis-moi si ça passe au bout de la route, sinon c'est de mi-tour. Bon, mais là, c'est bon, ça passe. Mais attends, prends-moi, 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 je vais te dire. Au bout de la route, non, mais le bout de la route, si tu veux. De quoi ? Viens, viens, approche-toi jusqu'à moi. Ok, j'arrive. Parce que ici, les vitesses sont dures à passer. Oui, je suis là. Viens, viens, on continue tout droit après. Vas-y, hop. Ok, parfait. Tu peux y aller, on continue jusqu'au bout de la route. Je vais pas trop aller vite, je vois. Ouais, tu me dis quand t'es à l'intersection. Parce que là, je vois pas trop où on est. Ouais, on est à l'intersection, là, on s'en rejoint l'ancien. Fais voir, attends, arrête-toi, je vais descendre. Ah, bah, c'est moi qui s'est... Ok, je vois comment c'est... Ok, ouais, c'est pas mal. Il faudrait... Il faudrait... Ouais, je vais faire demi-tour comme ça. Écoute, je vais faire demi-tour. Tu as porté ton camion ici ? Ça... Ouais, je l'ai porté ici. Tu remontes, je vais... Je te redépose. Ok. Et tu me baisseras tes rampes après, si tu te plaises. Où ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada